Ok, on y va pour un vlog. Cette fois-ci, je ne dis pas genre je suis le mieux tous les jours pendant une semaine, on sait très bien que tout ça n'a pas de sens chez moi. On verra bien quand est-ce que j'arrive à la fin de ce vlog. Mais je voulais commencer par une remarque extrêmement pertinente. Est-ce qu'on ne dirait pas... J'ai craché, pardon. Est-ce qu'on ne dirait pas que ce matin, j'ai volé la chemise de Zahid dans Atypical pour ceux qui connaissent ? Moi, je trouve que si. Et franchement, comme Zahid, je l'adore dans cette série, je suis bien contente d'avoir sa chemise. Pour le dernier vlog, j'avais commencé par montrer mes emprunts bibliothèques. Donc, je vais faire la même chose. J'ai pris deux petits graphiques à la bibliothèque. In Waves, pardon, avec un S. C'est un récit autobiographique, ils disent bouleversant, sur la traversée d'un deuil et une ode à la culture du surf. Et a priori... Bon, merde, je croyais qu'il n'y avait pas du tout de texte. Bon, il n'y a pas beaucoup de texte. Ah oui, non, d'accord, ok. Les personnages... Ah bah si, il parle, c'est à la première personne. Bon, bref, en fait, je n'en ai pas la moindre idée. Toujours est-il que... Regarde les couleurs. Franchement, ça me tente bien. Donc, j'ai pris ça et j'ai pris le patient de Timothée Le Boucher parce que j'ai découvert Timothée Le Boucher dans mon dernier vlog. Eh ben, du coup, je continue ma petite découverte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, je suis allée dans un petit village, un... Comment s'appelle ? Un marché de Noël. On s'en fout, ce n'est pas le sujet. Bref, j'ai découvert par hasard une espèce de toute petite boutique qui fait 5 mètres carrés avec des livres genre du sol au plafond, il y en a partout. Enfin, un bric-à-brac et une pancarte genre livre à 1 euro. Ni une, ni deux, je rentre dans la boutique. Et là, quelle est ma grande surprise où je vois quand même pas mal de choses genre assez récentes et tout ça. Bon, bref, je me posais un peu des questions. Des livres entre 5 euros, à partir de 5 euros et voilà, il y a un peu des... Enfin, il y a des trucs à 1 euro. Enfin, bref, plein de livres. Mais pas genre troués dans la boîte à livres, tu vois. Et je lui dis, mais excusez-moi, monsieur. D'où viennent ces bouquins ? Parce que ce n'est pas rentable d'acheter un livre 19 euros et de le revendre 4. Enfin, tu vois, moi, je ne suis pas dans le commerce, mais bon, quand même. Et en fait, et là, je sens qu'il va y avoir débat. Le mec me dit... Je suis en lien avec des librairies, voilà, notamment parisiennes. Et il me refile les SP qui sont dans les librairies. Et oui, je sais. Mais revendre des livres que des gens ont eus gratuitement, qui sont des services presse, ce n'est pas super éthique. Certainement pas super légal non plus. Mais j'aimerais bien ton avis là-dessus. Alors, il y a des romans où clairement, je pense en avoir acheté un. Alors, attends, ne bouge pas. Oui, j'ai acheté un. Donc, bon, écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, typiquement. Je vais te les présenter en même temps. J'en ai acheté où il y a écrit ne peut. Tu ne vois rien parce que je ne sais pas faire le focus. Ne peut être vendu. Il va falloir que tu me croies. Il y a écrit ne peut être vendu. Donc là, clairement... Ok. Et puis, on a d'autres. Bah, c'est la version qui est en librairie. Mais tu sais, qui ont été donnés au... au libraire en... Ouais, en service presse. Et lui, il les revend. Alors, certainement, qu'il les rachète et qu'il les revend. Ou alors, on lui donne, il les revend. Enfin, j'en sais rien. Et j'aimerais bien ton avis là-dessus. Moi, je te dis, ma première réaction, ça a été faire... Ah oui, bah... Ça va la vie. Et puis, en fait... Et puis, en fait, écoute. Moi, j'ai eu des livres pour... Entre 5 et... Entre 1 et 5 euros. J'étais bien contente. Et puis... Et puis, ils deviennent quoi ces livres sinon ? Alors, certes, il y a les dons. Je ne sais pas trop quoi en penser. Toujours est-il que le mec, il n'était pas là. Genre, assis sur son trône en marbre massif avec son cigare à la bouche tel Ratigan. Ratigan ne fume pas le cigare, je crois pas. Bon, bref, peu importe. Tu vois, il était genre dans son toute petite boutique. Enfin, je pense pas qu'il se fasse un business de ouf sur le marché du SP. Bon, bref. Je ne suis pas trop fan de la chasse aux sorcières, personnellement. Donc, je ne fais pas ça. J'aurais pu ne pas acheter. J'ai acheté, ça m'arrangé bien. Bref, j'aimerais bien ton petit avis là-dessus. Mais genre, peinard, tranquille. On ne va pas s'embrouiller. Et je vais te montrer ce que j'ai acheté parce que de toute façon, ces livres-là, je n'aurais pas pu les acheter en librairie neuf. Tu vois, je n'aurais pas eu les moyens. Je ne les aurais pas pris, je pense. Bon, en sachant que c'est un peu ridicule, il y en a qui m'ont été proposés par la maison d'édition. J'avais refusé parce que je ne suis pas très... Je ne suis pas trop, moi, SP, tout ça. Ça me met la pression. Bref, je préfère acheter mes livres. Mais vraiment, si c'est le cas, c'est encore mieux. Bref, je te montre. J'en ai pris cinq. J'ai pris Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy. C'est sur celui-là qui a écrit Ne peut être vendu. J'ai lu mon premier... Je suis en train de chercher le titre parce que j'ai oublié. Mon premier livre de cet auteur, Joli, joli monstre, que j'ai adoré. Vraiment, que j'ai adoré, que je vous recommande, chocement. Et donc, celui-là, je crois que c'est celui de l'année dernière. Oui, 2020, je pense. Donc, je suis bien contente de lire à nouveau cet auteur et de voir ce qu'il nous réserve. Je n'ai pas trop envie de lire le résumé parce qu'il est long et j'ai peur que ça me spoil. J'ai également pris La fièvre de Sébastien Spitzer. Oui, c'est ça. Aux éditions Albin Michel. Alors, lui, c'est pareil. Je l'ai payé un euro. Typiquement, il est de l'année dernière. Ça fait partie des livres. Il dit que quand il ne les a pas écoulés en 2-3 mois, il est mis à un euro. Vraiment, il est en mode... Voilà. Donc, je l'ai payé un euro. Et du coup, j'en avais entendu parler. Alors, je ne sais plus où. Mais c'est lui qui a écrit ses rêves qu'on piétine. Donc, je suis bien contente de découvrir également. Et les trois derniers, c'est des iconoclastes. Donc, c'est une maison d'édition que c'est vrai que j'ai peu lu. Mais ce que j'ai lu... Ah non, pas que remarque. J'allais dire tout était cool. Mais ce n'est pas vrai. J'en ai lu... Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien cette maison d'édition. Mais je crois que c'est assez graphique. J'aime bien leur livre. J'aime bien le format qui n'est pas trop grand. J'aime bien. J'aime bien. Ah oui, c'est agréable aussi à lire. C'est toujours assez aéré. Les marges sont grandes. Alors, 19 euros. Bon. À la base, moi, je ne l'ai pas payé 19 euros. Je l'ai payé 1 aussi, celui-là. 1 euro. Livre Maria de Julia Kerninon. Un truc comme ça. Et du coup, ça, j'avais lu le résumé. Enfant solitaire, jeune fille fiévreuse, l'amoureuse du professeur d'été, l'orpheline, l'héritière, l'aventurière au poignet d'or, blablabla. Maintenant, la voici mère et madone installée dans sa vie d'épouse. Mais comment se tenir là avec le souvenir de toutes ses vies d'avant ? Faut-il mentir pour rester libre ? Et du coup, ils disent Julia Kerninon-Bros, le portrait éblouissant d'une femme marquée à vif par un secret inavouable. Alors, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dans ce livre autour de la maternité, du rôle d'épouse, de la liberté, de... Enfin, il y a l'air d'avoir un million de thèmes. Je ne sais pas comment ça va être traité, mais je suis bien curieuse. Celui-là, j'avais hésité à le demander à la maison d'édition quand il m'avait envoyé leur catalogue. Mais comme je te dis, bon, bref, moi, les SP et moi, ça fait 5 000. Mon frère est un extraterrestre de Florent Bénard. Et là, je crois qu'il parle de son frère qui est autiste. Ah bah, il est dédicacé. Donc voilà, Florent me dit bonne lecture en espérant que ce frère parfois si différent vous donne envie d'aller à la rencontre de nombreux extraterrestres qui nous entourent. Merci Florent, même si cette dédicace ne m'est pas adressée personnellement. Je vous la prends quand même. Et... Attends, je vérifie si c'est l'autisme. Je ne sais même plus si je l'ai déjà dit, mais il me semble que ça parle d'autisme, mais j'ai un petit doute. Il parle de diagnostic médicaux, de scolarité difficile, on ne sait nommer ce dont il souffre. On parle d'enfants psychotiques, de traces d'autisme. Donc bon, à voir ce que c'est au final. Mais bon, peu importe, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la différence. Et voilà, j'avais très envie de découvrir ce livre quand je l'avais vu dans le catalogue et puis je ne m'étais pas... Je ne m'étais pas embarquée là-dedans. Et enfin, le dernier, toujours chez l'Iconoclast, c'est Danse avec la foudre. Alors déjà, le titre, je trouve ça trop stylé. Danse avec la foudre. Mais danse avec la foudre, c'est beau, non ? Jérémy Braconne. Pas beaucoup de femmes là-dedans, on va faire choisir gaffe à mon ratio homme-femme. J'ai Julia qui nous sauve la mise, mais quand même, bon. Il était une fois une bande de joyeux ouvriers artistes de la débrouille. Je ne sais pas, je pense que je vais aimer ce livre. J'aime les mots. L'un d'eux, Figuette, est mariée à une jeune femme aussi irrésistible que Fantasque Moïra. Fantasque, j'adore ce mot. J'adore ces mots. Mais comme dans tous les contes cruels, la foudre frappe. Oh là là, je ne vais pas lire la suite parce que j'ai peur qu'on me spoil à un truc. qu'un drame du livre et après, tu n'auras même pas la fin du résumé. Quelle est cette façon de présenter des livres ? J'attends quand même ton avis sur cette petite boutique dans laquelle j'ai envie de retourner. Moi, quand j'y suis allée, il était en train de remettre des livres en place et il y avait des cartons et des cartons de livres. Et si c'est des trucs de cette année ou de l'année dernière ? Bon, bref, j'arrête, je clôt le sujet parce que je sens qu'il y en a, ça va les énerver. Ok, tant que je suis là, je te parle rapidement de ma dernière lecture et je voulais te parler de ma dernière lecture. Dans le dernier vlog, je t'ai dit que je me dirigeais vers un abandon sur le livre audio de La Servante Écarlate. Si j'ai le courage, je te mettrai une couverture ici. Maintenant que je l'ai dit, je vais me sentir obligée. Normalement, il y a une couverture ici. Eh bien, figure-toi que je n'ai pas abandonné, j'ai continué et j'ai même pris du plaisir dans la deuxième partie du bouquin. Vraiment, la première partie du bouquin, attends, contexte. La Servante Écarlate, on est dans un livre qui a été écrit, je crois, dans les années 80 qui se met dans le genre livre-romans d'anticipation un peu genre 1984 d'Orwell ou truc comme ça, tu vois. Et la société a été réorganisée et les femmes sont dans de beaux draps, comme on dirait. Elles ont été réparties, enfin les femmes et les hommes, mais là, en l'occurrence, on parle des femmes qui ont été privées de leur liberté et réparties par classe. Donc, on a soit les épouses, soit les Martha, donc les bonnes à tout faire, soit les servantes écarlates qui sont là pour procréer. Donc, vraiment, on est sur un truc vraiment au niveau de la liberté, on est mal. Et on suit une de ses servantes écarlates, c'est à la première personne. Et j'avais vraiment du mal au début parce que comme on est dans sa tête, ça je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je vais essayer de faire bref, elle a ses oeillères, je veux dire, au sens propre comme vous figurez, et on voit ce qu'elle voit, donc c'est très limité en fait. Et comme la lectrice, parce que moi, j'écoutais ça en livre audio, avait un ton hyper monotone, hyper plat pour coller un petit peu à l'ambiance. Je me faisais chier, mais comment c'est l'expression comme un rat ? On se fait chier comme un rat ? C'est bizarre, les rats, ils n'ont pas l'air de s'ennuyer. Bon bref, je m'ennuyais, mais vraiment à mourir. Et j'avais décidé d'arrêter et j'avais du trajet. Bon bref, j'ai relancé mon livre audio et milieu du livre, donc quand même, je m'étais quand même ennuyée pendant au moins 5 ou 6 heures d'écoute, c'est pas rien. Milieu du livre, je sais pas, il y a un truc qui se déclenche, les choses s'accélèrent, c'est un peu moins, j'allais dire descriptif et en même temps, on ne sait pas grand chose de ce monde, c'est vraiment des bribes comme ça. Mais bon, les choses commencent à s'imbriquer, je dois dire que j'ai apprécié cette deuxième moitié de livre. J'ai autant apprécié cette deuxième moitié de livre que je me suis ennuyée dans la première. Mais je vois, je vois pourquoi les gens peuvent dire que c'est le livre de leur life, qu'ils ont adoré, que c'était un coup de cœur, je comprends. Mais j'ai du mal à dire ça, que j'ai adoré un livre où la moitié, je me suis ennuyée quoi. Donc j'ai passé un... Voilà. Vraiment coupée en deux. Non, presque l'abandon et j'adore quelque chose. Donc tu fais un... mix de tout ça et puis tu as mon avis, il est dur. C'est pas un livre qui est très décrit. Dans l'univers, il faut vraiment essayer d'assembler les pièces et à la fois, des fois, ça me saoulait, notamment au début quand on a peu d'éléments pour comprendre et à la fois, je trouve que c'est ce qui fait que le livre est bien écrit. Et aussi, la force du livre, c'est que cette personne qu'on suit, elle n'est pas née dans cette société déjà réorganisée. C'est-à-dire que c'est très récent, cette bascule. Dans le livre, ça fait trois ans. Donc elle, elle a vécu autre chose. Elle a été mariée, elle a eu un enfant, elle a eu une vie normale et j'allais dire petit à petit et en même temps, très rapidement, les choses ont changé, les libertés se sont réduites d'un coup, tac, 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 et en fait, ça, c'est hyper flippant. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus... qui m'a le plus prise au cœur, encore plus que le fait qu'elle soit esclave sexuelle, encore plus. Enfin, vraiment, le truc qui m'a heurtée, c'est la rapidité que peut avoir un pouvoir existant de tout fermer, de tout réduire, de bouleverser des vies, de bouleverser un ordre établi. J'ai trouvé ça très réaliste et il y a même des choses qui font écho. Alors... Je ne sais plus exactement ce que je disais où j'en étais. Je disais donc, ce qui est flippant, c'est qu'on sent que cette privation totale de liberté est possible et il y a même des choses qui font écho, alors dans une moindre mesure, à des choses de notre société, à nous actuelles. On se dit, ah ouais, on nous grignote ça, on nous grignote ça, on nous grignote ça, mais jusqu'où ça peut aller ? Donc bon, quand même un livre qui fait réfléchir et ok, je comprends l'engouement. Ah oui, si, si, je voulais dire justement à ce propos de l'ennui que c'était long et tout pour ceux qui ont le livre audio. En fait, ce qui a changé aussi ma lecture, c'est que j'ai mis en vitesse 1,2. Elle parlait tellement lentement que j'ai essayé différentes vitesses et 1,2, c'est ce qui me paraissait, le flow, le débit, la vitesse normale en fait. Alors des fois, il y a des petites pauses qui, oui, on sent qu'elles ont été un petit peu accélérées, mais globalement, 1,2, ça fait bizarre la première minute d'écoute et après, ça te paraît normal. Donc voilà, si tu as le livre et que tu veux tenter, je te conseille cette vitesse d'écoute. Je place dans ma carte, je n'ai plus de batterie. Je reviendrai plus tard. Hey, on est mardi et aujourd'hui, j'ai lu. Alors, j'ai lu Le Patient de Timothée Le Boucher. J'avais parlé dans mon dernier vlog de ma découverte de Timothée Le Boucher avec ses jours qui disparaissent que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, j'ai lu Le Patient et ça commence avec une scène terrible, une jeune fille qui marche dans la rue complètement ensanglantée avec un couteau à la main. La police l'arrête et va dans sa maison et découvre une scène de crime abominable. C'est-à-dire que toute sa famille est décimée. Il y a un seul survivant en fait qui est dans le coma et on va suivre ce survivant qui se réveille six ans plus tard. Alors, les points positifs de ce livre, clairement, c'est les mêmes que ceux que j'avais dit dans Ces jours qui disparaissent. Les dessins sont vraiment chouettes. Le rythme est très soutenu. On a envie de savoir la suite. On ne s'ennuie pas une seconde. La narration est maîtrisée. Mais alors, vraiment, j'ai eu du mal avec ce bouquin. Mais c'est glauque. Mais en fait, c'est glauque. Je ne sais pas, ça m'a mis mal à l'aise. Il m'a vraiment mis mal à l'aise ce livre. Je n'ai pas trop accroché à l'histoire au final. Et en fait, si toute la première moitié, je dirais, j'étais à fond. Et à partir de la deuxième moitié, comment dire, il y a un petit changement dans la façon de présenter les choses, dans la narration. C'est très flou, mais je ne peux pas en dire plus. Évidemment. Donc, il y a un petit changement dans la narration. Et à partir de là, moi, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé que ça faisait pas de ça parce que c'était... Enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé que ça accélérait les choses, mais de façon vraiment trop brutale. Et j'ai craché encore, mais ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai un problème salivaire ? À chaque fois que j'allume cette caméra, je crache. Oui, donc, à partir de ce changement dans le livre, il y a quelque chose qui, pour moi, a été un peu survolé, un peu accéléré. Ça donnait des réponses, mais pas vraiment. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé ça... Je n'ai pas apprécié, en fait. Voilà, on peut dire que je n'ai pas apprécié ce livre. C'est marrant parce qu'encore ce matin, après l'avoir lu, j'en parlais à mon mec et je lui disais « Oui, si, il y a des choses que j'ai aimées, je suis assez mitigée. » Mais en fait, c'est avec quelques heures seulement de recul, je me dis « Non, on ne peut pas dire que je sois mitigée ou globalement, je n'ai pas apprécié ma letture. » Mais ça, c'est toujours bizarre quand tu adores un livre de quelqu'un, tu lis un deuxième et genre « T'aimes pas, mais tu dis... » je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas où me situer. Il ne me reste plus qu'à regarder ce qu'il a fait d'autre pour avoir un avis final. C'est quoi cette histoire ? Et pour ceux qui l'ont lu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui émettent un avis sur la fin. Oui, mais encore, moi aussi avec ça. Vraiment, c'est plus, je ne sais pas, le fil de l'histoire à partir de la moitié. Et puis, le côté malaise, j'ai l'impression que c'était un peu... Je ne sais pas, un peu provocateur. Pas provocateur, mais j'avais l'impression que c'était un petit peu sordide juste pour être sordide. Je ne sais pas. J'en sais rien. J'ai mis « Ça se trouve un jugement à la hâte et ce n'est pas cool pour l'auteur. » Mais voilà, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et en fait, avec un tout petit peu de recul quelques heures après, je dirais que oui, en fait, je n'ai pas pris de plaisir pendant ma lecture. Donc bon, ce n'est pas forcément celui que je recommande de Timothée Lebaucher. Et sinon, hier soir aussi, j'ai fini « Mon frère est un extraterrestre ». Dans ce livre est présenté « La relation entre deux frères » et il me semble que c'est l'histoire de l'auteur parce que quand je l'ai classé dans le livre à dict, c'était dans autobiographie. Donc c'est l'histoire de deux frères inséparables. L'aîné n'est pas un garçon comme les autres. Ça démarre chaque année et les gestes brusques. Il est en proie à de terribles colères. Les parents se heurtent aux diagnostics médicaux et à une scolarité difficile. On ne sait nommer ce dont il souffre. On parle d'enfants psychotiques, de traces d'autisme. Blablabla. Et il y a toute une suite de résumés que je ne te lis pas. Et en fait, c'est ça. On suit l'histoire de ce grand frère un peu différent des autres et de son petit frère et de la relation qui les unit qui est assez incroyable. C'est très factuel, je trouve, comme texte. C'est-à-dire que les faits sont narrés dans l'ordre chronologique un par un. Comment évolue le frère ? Comment on se sent par rapport à lui en tant que petit frère qui rentre plus dans les critères de normalité ? On parle de sa scolarité, de ses passions, de comment gérer les émotions, blablabla. Donc en fait, ça fait mettre un pied dans une famille avec un enfant porteur de handicap. Moi, je ne connais pas ça personnellement dans mon entourage. Donc c'était, ma foi, une chouette découverte et je trouve qu'en fait, ce livre est principalement un bel hommage au frère, en fait, à Samuel. Il y a quelque chose d'assez pudique dans la narration. Je trouve que c'est quelque chose qui peut se retrouver assez vite dans les romans autobiographiques, peut-être même parfois plus que dans les romans parce que ça touche les auteurs, autrices de près et du coup, il y a quelque chose de plus intime qui se crée tout en étant moins sensationnaliste. Donc moi, j'apprécie ce genre de récit et je remercie l'auteur de s'être livré de cette façon et voilà, il parle de déclaration d'amour à un frère différent. Voilà, c'est exactement ça. Et sinon, pour finir, j'ai commencé en livre audio. Je l'ai quelque part, je ne sais pas où il est. Oh, j'ai oublié le titre. Tout le bleu du ciel et ça ne commence pas de ouf. Je trouve déjà qu'il y a des petits trucs. Je ne sais pas, j'ai fait un bon feeling. C'est l'histoire d'un mec qui a un Alzheimer précoce et qui n'a a priori plus que deux ans à vivre. Alors, il poste une annonce dans un journal à base de je suis en train de perdre la mémoire et toute ma personnalité mais je voudrais profiter de ces deux dernières années. Qui veut faire un périple dans un van ou un camping-car ou un tout comme ça avec moi ? Voilà, et quelqu'un répond à l'annonce et c'est parti. Le premier truc qui m'a posé problème c'est au tout début du livre. Cet homme s'en va sans vouloir vraiment faire des adieux à ses proches parce qu'il sait qu'il sera retenu. Et donc du coup, non mais c'est anecdotique mais tu vas bien comprendre pourquoi ça me pose problème. Il va chez sa sœur une dernière fois avant de partir. Enfin, une dernière fois je ne sais pas trop encore mais en tout cas là pour l'instant c'est présenté comme ça parce qu'il va lui changer cette ampoule qu'elle lui a demandé de changer il y a trois mois. Il y a trois mois parce que sa sœur a un mari qui est très occupé en fait. il a un gros travail et du coup il n'a pas le temps de lui changer l'ampoule et lui il l'a laissé traîner un peu tu vois c'est pas cool mais il l'a laissé traîner mais là c'est bon il va lui changer son ampoule. Non mais s'il te plaît ! Alors oui déjà un mari il a un job vachement occupé parce que changer d'ampoule c'est vrai que ça prend au moins une minute trente mais comme il y a même c'est à dire que la fille est dans le noir depuis trois mois et donc Mélissa Dacostad se dit c'est normal de plonger ou enfin de bannir la lumière pendant trois mois de mon personnage féminin parce que son mari n'est pas là pour changer l'ampoule et que son frère ne le fait pas non plus en aucun cas c'est écrit que cette femme n'a pas de main voilà donc elle peut changer son ampoule elle peut monter sur une chaise et changer son ampoule en fait je trouve constat de base mais tout claquer quoi alors ce passage m'a gonflée et puis trois mois quoi la meuf elle reste trois mois dans on crée un personnage qui reste trois mois dans le noir parce que c'est une meuf et qu'elle peut pas changer l'ampoule ça commence mal pour moi voilà et puis aussi la personne qui a répondu à l'annonce c'est une femme et la description de la femme est passée par tout son physique sa robe nanana on sait sa taille exacte alors que lui le personnage principal on a pas fait ça on a pas fait ça on a pas décrit chaque centimètre de sa peau de ses mollets de sa taille de ses formes ou ses fringues on a pas fait ça ils ont fait ça qu'avec la fille quoi enfin ils ont qui ils ont elle a l'autrice n'a fait ça qu'avec la femme bon bref ça commence pas de ouf j'ai fait mes résolutions de l'année au niveau livre dont je te parlerai dans une autre vidéo ou pas entre genre la prochaine fois et jamais on ne sait pas avec moi et dedans il y a évidemment baisser ma pile à lire donc je me suis donné un quota de livres à enlever et pour y arriver j'ai commencé par dégager des livres de ma pile à lire genre sans les lire non c'est pas de la triche du tout c'est juste que ces livres ils sont entassés chez moi et en fait je les lirai pas je pense j'ai surtout dégagé des classiques donc je te montre ça alors ne venez pas me dire de récupérer les livres que j'enlève ne venez pas me dire non c'est non non ces trucs là il y en a ça fait 10 ans qui sont dans ma pile à lire je ne les lirai pas et si jamais j'ai envie de les lire je les rachèterai ou j'irai à la bibliothèque ou je ne sais pas quoi voilà il y aura toujours moyen de les lire ils ne disparaissent pas dans le néant juste ils disparaissent de chez moi il y a des trucs de philo que j'avais à la fac que j'ai jamais lu bon bref genre ça Jean-Paul Sartre l'existentialisme est un humanisme très bien Jean-Paul ça marche je n'en saurais pas plus tant pis Tolstoy je n'ai jamais lu Tolstoy et là j'avais enfance, adolescence, jeunesse dans ma pile à lire et je pense que ouais c'était depuis la fac je ne sais même plus en fait c'est tellement vieux que je ne sais plus je ne lirai pas non plus un roman français de Frédéric Begbedé 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 ou je crois qu'on dit comme ça parce que j'ai lu un seul livre de cette personne que j'ai détesté il y a des années et que ce personnage enfin cette personne voilà merci non merci donc ça dégage ça dégage Oscar Wilde allez salut le portrait de Dorian Gray j'ai toujours été très curieuse de le lire c'est peut-être celui où j'ai eu le plus d'hésitation mais je pense que ça ne va pas me plaire alors salut les bienveillantes parce que c'est un pavé et que je n'ai pas tellement envie en vrai je l'avais pris en boîte à livres il va y retourner Merleau-Ponty L'œil et l'esprit c'est un truc de philo ça bon ok l'art du roman de Kundera ah non ça aussi j'ai hésité non il faut pas que je commence à revenir en arrière ça dégage l'aspect du mythe de Eliade donc c'est vraiment la fonction du mythe je pense c'est quoi la fonction du mythe est de donner une signification au monde et à l'existence humaine il retrace l'histoire des grands mythes des peuples primitifs jusqu'au monde moderne en passant par les grandes civilisations Inde, Grèce etc nanana exposé historique rempli d'exemples de synthèse philosophique franchement ça a l'air intéressant pour quelqu'un qui s'y intéresse je ne m'y intéresse pas je ne m'intéresse pas à la mythologie et Herman et ceux salut rendez-vous peut-être dans une autre vie et c'est comme ça que je dégage allègrement sans scrupules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 livres de ma bibliothèque et franchement bah ça fait du bien alors je sais plus ce que je racontais la dernière fois que j'ai allumé ma caméra il s'est passé quelques jours là on est vendredi je ne sais pas d'ailleurs si j'ai fait un décompte des jours bon bref aujourd'hui on est vendredi et je viens t'annoncer que j'ai abandonné le livre tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta dont je t'ai parlé là juste avant je pense franchement je te l'ai direct ça m'ennuie de l'avoir abandonné parce que non seulement je l'ai en papier mais en plus je l'ai acheté en livre audio quoi donc donc voilà double loupé donc qu'est-ce qui m'a énervé dans ce livre en plus de ce que je t'ai déjà dit alors toujours le même qu'est-ce que je suis là attends ah oui il y a eu une scène voilà qui est venue signer pour moi la fin de ma lecture donc on est toujours dans le camping-car avec le 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 Emile et Johan qui est venue l'accompagner qui a répondu à sa petite annonce et je crois que c'est la première nuit qu'il passe dans le camping-car la fille s'allonge sur son lit lui il va au-dessus de l'espace conducteur là et en fait il ben clairement il la mate dormir alors mais genre c'est vraiment trop bizarre la forme immobile de Johan se découpe dans cette lueur blanchâtre tout près de lui elle dort sur le côté elle lui tourne le dos ça pourrait s'arrêter là il ouvre les yeux ah il y a Johan qui dort dos à moi très bien mais non il dit enfin c'est dit dans le livre elle avait raison elle ne ronfle pas on s'en fout c'est dit dans le livre il ne peut observer que son dos frêle et ses cheveux éparpillés sur l'oreiller mais il ne peut observer mais le gars elle dort laisse la peinarde je veux dire tu la connais depuis 24h enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire dans la pénombre on distingue mal les couleurs les cheveux la paresse nan 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 bon bref il la regarde et il s'imagine que c'est une autre femme qui s'appelle Laura on ne sait pas trop qui est Laura mais on en a entendu un peu parler avant bref peu importe et là il perd en délire c'est à dire il repense aux jambes musclées de Laura à ses cheveux parfaitement lisses à ses épaules à son cou sensuel à ses épaules nan 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 bon bref petit délire avec Laura tout en tout en continuant de regarder Johan non mais franchement c'est hyper bizarre non enfin et en plus il juge Johan il le met Laura n'était pas comme Johan elle était toute en forme en courbe charnue mais musclée elle n'était pas cette petite chose fragile les épaules de Johan sont trop fines nan mais mais dans quel monde on vit ? est-ce que c'est fini ? oui enfin sérieusement donc la meuf dans son sommeil là bouge un petit peu donc le il sait qu'il est en faute en plus le personnage sait parce qu'il dit tu vois il se crispe un peu genre mais si elle se réveille tu sais la petite tension quoi mais non ça va ouf elle continue de dormir gars tu sais toi même que ce que tu fais c'est pas ok du tout elle continue de dormir donc il imagine toujours que c'est Johan non que c'est l'autre meuf Laura il imagine toujours que c'est Laura il est sûr qu'elle a son sourire taquin légèrement insolent qu'elle fait semblant de dormir juste pour le narguer juste pour lui donner envie de passer une main sur son ventre une autre dans son cou puis sur ses seins alors pareil je suis pas sûre que une meuf qui dorme enfin le fait de dormir soit un appel à être tripoté en fait je suis même sûre du contraire en général une fille qui dort c'est un appel au sommeil voilà et puis à se réveiller un petit peu plus tard quand bon lui semble et là le pauvre il y a une voiture passe à côté du camping-car à toute vitesse et Emile sort de sa rêverie brutalement oh là là franchement quel dommage et vraiment il l'écrit c'est violent c'est la douche froide il est pas comme ça un sourcil qui se fronce boule dans la gorge et écoute bien c'est de sa faute aussi c'est Johanne elle est là elle dort à côté de lui et elle a les cheveux sur l'oreiller de quel droit elle fait ça toi t'es en mode pervers à la matée pendant qu'elle dort en fantasme sur une autre femme il y a une voiture qui te réveille mais ça ne va pas donc tu te sens pas bien mais vraiment dans toutes ces données là la seule fautive c'est la meuf qui dort peinarde et qui a rien de monde à personne donc franchement on est en flemme de continuer ça va pas me plaire en plus l'écriture vraiment elle est pas folle du tout alors il y en a plein j'arrête pas de le voir passer en ce moment il y a re une vague de ce livre j'ai l'impression et c'est un coup de coeur c'est génial c'est émouvant nanana et je ne doute pas une seconde que ce livre puisse être un coup de coeur je ne doute pas une seconde qu'il puisse être très émouvant certainement qu'il y a des passages très forts enfin en même temps on est dans le thème de la maladie de la mort je sais pas il y aura certainement d'autres thèmes abordés les regrets voilà qu'est-ce qu'on fait des deux dernières années de sa vie évidemment que ça peut faire chialer tu vois mais en fait moi j'ai même pas envie de continuer parce que parce qu'il y a trop de choses qui me déplaisent et que j'étais qu'à 50 pages donc non tant pis je passe à côté de la chialade mais de toute façon vu l'état d'esprit dans lequel je lis maintenant je pense qu'on va pas se réconcilier tu vois même si même si je continue je pense que je serai toujours dans le dans le mauvais mood et du coup j'ai commencé un autre livre audio et j'ai commencé un thriller et j'ai pris le cri de j'ai le nom de famille Beuglé et c'est terrible j'ai oublié son prénom j'ai envie de dire Benjamin Benjamin Beuglé Benjamin il y a deux B comme ça Benjamin Beuglé non je sais plus Antoine Beuglé non pas Antoine non c'est pas Antoine Nicolas mais oui bien sûr Nicolas oh la 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 franchement Benjamin Beuglé ça sonnait bien mais bon Nicolas Beuglé c'est très bien aussi évidemment donc j'ai commencé ça c'est on suit une inquiétrice qui s'appelle Sarah qui ça commence en plein en plein drame conjugal enfin pas drame conjugal mais en pleine dispute conjugal et vraiment on sent que son couple c'est chaud pour elle elle est un peu dans un état émotionnel sans dessus dessous et elle est appelée par un collègue pour aller dans un hôpital psychiatrique où il a priori il y a eu un mort alors on sait pas trop un suicide puis finalement pas un suicide et elle arrive là-bas et elle se rend compte très vite que c'est pas très net cette affaire un patient qui est là depuis genre 35 ans qui n'a jamais reçu aucune visite qui est arrivé il y a 35 ans sans mémoire on ne sait pas qui il est enfin vraiment ça fait 35 ans qu'il est là dans l'hôpital et là il meurt en moitié en s'étranglant tout seul et en même temps le légiste dit qu'on ne peut pas s'étrangler tout seul ça n'a aucun sens et il a cette marque sur le front un chiffre j'ai oublié le chiffre 488 un truc comme ça en cicatrice sur le front vraiment le truc chelou et en fait l'enquêtrice elle va creuser et pour l'instant j'accroche mais de fou à ce livre parce que c'est pas si glauque pour l'instant ça ne m'a pas fait peur ça ne m'a pas dégoûté donc très bien et surtout c'est le truc que je peux reprocher aux policiers thriller parfois c'est que tu sais on te met en bateau tu tournes en rond tu tournes en rond pendant toutes les pages et puis à la fin voilà alors que là on avance vraiment avec l'enquêtrice et il y a toujours ça avance ça avance l'enquête ça creuse ça creuse ça va de plus en plus loin et nous on est là on n'est pas laissé sur le bord de la route en mode on va te faire une surprise à la fin peut-être qu'il y aura une surprise à la fin mais en attendant je ne suis pas là à tourner dans mon bocal tu vois donc trop bien je trouve ça hyper fluide alors c'est en livre audio mais c'est bien lu j'écoute ça pendant que je marche et franchement je passe un trop bon moment je suis trop contente est-ce que c'est un début d'histoire entre le thriller et moi mais peut-être mais peut-être alors merci à Flo & Books c'est sur sa sur la chaîne de Florence ou sur l'Instagram je ne sais plus que j'avais entendu parler plusieurs fois de ce texte et puis c'était peut-être un live qui avait fini par me convaincre d'essayer donc trop bien trop contente j'étais en train de monter la première partie du vlog et en fait je me suis rendu compte que j'ai parlé mais pendant tellement longtemps que ça ne correspond pas du tout au format de vidéo que je fais d'habitude je ne suis pas hyper convaincue par des vidéos très longues en tout cas sur ma chaîne donc du coup j'ai supprimé genre la moitié mais je suis encore à 30 minutes donc j'avais encore un milliard de trucs à dire mais je les garderai pour une prochaine fois tant pis et je viens tout simplement clôturer ce vlog comme une sagouine je me suis également rendu compte que j'abuse car j'ai oublié de dire bonne année à chaque personne qui me regarde alors du coup écoute bonne année je te souhaite ce qui est important pour toi à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt